Bonjour, la crise des subprimes, l'imposture du dollar, la guerre en Ukraine, quel rapport avec tous ces sujets ? C'est tout simplement l'impérialisme américain et c'est le sujet assez sérieux de la vidéo d'aujourd'hui. Je vais vous expliquer comment je suis passé de quelqu'un qui était totalement fasciné par les États-Unis à quelqu'un qui est totalement méfiant contre ce pays, sa culture et sa politique. Donc voilà, c'est un sujet assez sérieux qui rejoint d'autres vidéos que j'ai fait sur des réflexions. Et sur ma chaîne, vous trouverez aussi beaucoup de vidéos musicales, donc n'hésitez pas à les regarder. Et pour m'encourager, mettez un like, un commentaire et puis abonnez-vous. Merci beaucoup. Voilà, on passe tout de suite au vif du sujet. Alors pour commencer, je vais vous expliquer rapidement comment j'ai été sous influence américaine comme énormément de gens. C'est tout simplement dans ma jeunesse, particulièrement mon adolescence, avec des films, des séries, des musiques. Je me suis mis à découvrir la culture américaine qui ne m'intéressait pas trop quand j'étais enfant. Et je me suis mis à fantasmer ce pays, cette culture, de la réussite, du succès, de l'argent, de la vie facile. Enfin, c'est ce qu'on nous montre à la télé. Et voilà, ça m'a beaucoup influencé. Moi, de ma génération, c'était des séries comme Beverly Hills, par exemple. C'était des artistes comme évidemment Madonna, Prince, Michael Jackson et tant d'autres. Des artistes que j'écoute toujours, d'ailleurs, cela dit, parce que ça reste de la musique. C'était au cinéma les films plutôt humoristiques de Goldie Hawn, qui me plaisaient beaucoup. Et puis après, ça a été des séries comme Sex and the City plus tard, ou plein de X-Pies, plein de choses comme ça. Et ça a fait que progressivement, le pays que j'avais le plus à cœur, c'était les États-Unis et non pas mon propre pays et non pas d'autres pays. Et il m'a fallu énormément de temps pour me rendre compte que tout ça, c'était un vaste programme culturel et que c'était valable non seulement pour ma génération, mais pour les générations antérieures. C'est-à-dire déjà pour la génération de mes parents. Déjà à partir des années 50, en fait, beaucoup de gens en Europe et partout dans le monde sont complètement, comment dire, bref, oui, lobotomisés entre guillemets à la culture américaine. Les films, les belles voitures, les belles actrices, les acteurs très costauds qui jouent toujours les gentils qui sauvent le monde. C'est un programme culturel qui date d'il y a très longtemps. Et je pense que c'est quelque chose de très très efficace, ce type de programme culturel pour amadouer les populations entières à une cause et de les faire ne pas se poser trop de questions, en fait. Donc voilà. Et j'ai commencé personnellement à avoir des doutes, des interrogations sur l'influence de ce pays à partir de 2008 avec la crise des subprimes, qui a évidemment impacté l'Europe dans les années qui ont suivi. La Grèce a été impactée très rapidement et après c'est le reste de l'Europe. Et évidemment tout ça, une vaste arnaque made in USA. Et ce que je trouvais incroyable et que je trouve toujours incroyable, c'est que ce sont les américains les fautifs et ce sont eux aussi les redresseurs de tort qui viennent punir les autres pays et non pas eux-mêmes. Voilà donc par exemple les agences de notation sont américaines, les gouvernements européens sont sous influence américaine, donc en fait en gros la population européenne et dans plein d'autres pays du monde ont payé les pots cassés pour les bêtises que les américains ont fait. Pour résumer la crise des subprimes, c'était une crise immobilière où en fait on vendait des actifs immobiliers à n'importe qui, c'est-à-dire quelqu'un qui avait un salaire de misère, on lui permettait d'accéder à la propriété pour deux maisons par exemple. Évidemment au bout d'un moment les gens ne pouvaient pas rembourser leurs prêts immobiliers et ça faisait des actifs pourris que chacun se refilait comme ça. Et puis au bout d'un moment le poteau rose a été découvert et je simplifie au maximum mais ça a causé la faillite d'une banque et puis ça a fait un effet domino parce qu'en fait quand on s'intéresse à l'économie, ce que je m'intéresse à l'économie depuis à peu près cette période là, on se rend compte que c'est un foutage de gueule mais incroyable. C'est à dire que les gens qui font de l'économie très sérieusement, qui sont payés pour être des économistes, des traders, des conseillers au niveau des gouvernements, ils font n'importe quoi. Ils font ces casinos, ces monopolies, il n'y a aucune règle morale, ils le revendiquent. Moi j'ai vu des émissions où il y avait des gens de la finance qui venaient dire que leur métier ce n'était pas de faire de la morale donc en fait que des gens meurent se suicident à cause d'eux ce n'est pas leur problème. Et en plus d'un point de vue comptabilité, c'est à dire qu'un budget il est rempli ou il n'est pas rempli, on est bénéficiaire, on est à découvert. Ils font n'importe quoi, ils s'en foutent en fait complètement. Et ça, ça a des répercussions sur l'ensemble de la planète après par effet dominion. Donc ça a été vraiment un point de départ et puis il m'a fallu comme beaucoup d'années par la suite pour me rendre compte à quel point c'était bien au-delà de ça, bien au-delà de la finance. Evidemment cela dit en Europe on n'est pas des anges non plus, donc ça veut pas dire qu'on gère bien nos finances non plus. Mais partout dans le monde d'ailleurs, enfin pas partout dans le monde en fait en réalité mais dans beaucoup de pays la finance est gérée n'importe comment. Mais ça m'a mis des années, je dois dire que c'est vraiment à partir de 2020 que là je me suis dit ok c'est bon en gros dès qu'il y a une merde dans le monde c'est toujours les Etats-Unis qui sont derrière ça et qui font des manigances et qui font payer les pots cassés à la population. Et puis ensuite je me suis intéressé à la théorie qui est une théorie tout à fait officielle, tout à fait valable du nouvel ordre mondial, dans laquelle on peut incriminer les Suisses aussi, qui sont un peu les têtes pensantes de ce projet mais c'est en grande partie financé et alimenté par les Américains. Là j'ai vu que voilà le but c'est vraiment l'asservissement des peuples et j'ai eu la confirmation que je voulais. Et depuis je cherche des informations et j'en trouve et c'est pas joli, joli honnêtement. Alors rapidement pour vous montrer qu'on est vraiment, c'est vraiment un sujet qui concerne les Français et les gens qui sont dans l'Union Européenne en général. Nous en France, pour vous faire un résumé rapide si vous n'êtes pas au courant, dans la Macronie on travaille totalement, ils travaillent totalement pour les Américains. Ils s'en cachent même pas, c'est évident, c'est clair et net. Il y a eu un virage extrême pris avec Macron et l'exemple le plus frappant et le plus scandaleux, c'est l'affaire McKinsey. Donc si vous ne savez pas, McKinsey c'est un cabinet de conseil américain. Il conseille le gouvernement d'un pays. Donc c'est une entreprise américaine qui conseille le gouvernement français sur comment gérer la France. C'est extrêmement problématique, qu'il soit italien, qu'il soit chinois, qu'il soit canadien, on s'en fout. Normalement on ne laisse pas la gouvernance de son pays à une agence étrangère. C'est une question de bon sens. Il faut savoir que donc, la crise Covid a été gérée par McKinsey. Une partie des décisions de l'armée française sont gérées par McKinsey. Il y a toujours des contrats en cours avec McKinsey. Ça a été révélé il y a moins d'un an. Il y avait déjà beaucoup de gens qui le savaient. La presse en a quand même parlé. Malheureusement les gens dans la population civile ne se sont pas emparés du sujet, très peu en tout cas. Et quand on a interrogé le président sur ce sujet, il a sorti une blague vulgaire en disant qu'il n'en avait rien à foutre. Donc voilà, scandale d'État. La France est gérée par un pays étranger puisque évidemment McKinsey étant américain, de facto il travaille pour les intérêts américains. Ils ne peuvent pas travailler pour les intérêts de la France. Et le président voit ça balader en disant, on n'a rien à foutre. Voilà. Et pour lui, il est intouchable. C'est vrai que de facto, malheureusement, il est intouchable actuellement, sauf si on prend d'assaut l'Elysée. Mais bon, on n'en est pas encore là. Mais voilà, il est au-dessus des règles. Il faut savoir aussi que on peut dire tout à fait que la Macronie travaille pour l'Union européenne. De fait, travaillant pour l'Union européenne, il travaille pour les Américains. Moi, j'ai découvert des vidéos notamment de Sylvain Laforet, qui est un Canadien, qui explique très bien, entre autres, ce n'est pas le seul, comment le projet de l'Union européenne est un projet télécommandé par les États-Unis et que ça les arrange. Donc le prétexte officiel, c'est d'éviter la guerre. Dans l'absolu, oui, il faut éviter les guerres en Europe. Ça, on est bien d'accord. Mais en fait, le but, c'est de rassembler beaucoup de pays d'Europe pour faire une sorte de conglomérat, soi-disant d'États-Unis d'Europe. Mais en réalité, c'est surtout la facilité de les avoir sous contrôle, sachant qu'ils ont bien d'autres moyens, quoi qu'il arrive, pour avoir des pays sous contrôle. Et si on regarde, par exemple, comment opère la Chine, qui a aussi des volontés impérialistes, elle arrive très bien à infiltrer d'autres pays, sans leur demander de se regrouper entre eux. De toute manière, face aux impérialistes, il y a toujours une vigilance qui devrait être la responsabilité des politiques. C'est à eux de protéger leur population de ça. Parce que c'est complètement suicidaire de vendre son pays à des intérêts étrangers, d'où qu'ils viennent. Sachant quand même que, quand on étudie ces dossiers, on se rend compte que le danger est bien plus prégnant de la part des États-Unis que de la part de la Russie. Il n'y a pas de preuves flagrantes qu'en France, on soit infiltré par la Russie, contrairement à ce que les médias nous disent. A contrario, on est infiltré par les États-Unis depuis à peu près 70 ans. Personne ne nous le dit. Cela dit, il y a quand même un président qui l'a dit dans les années 90. C'est François Mitterrand qui a écrit un livre politique et qui a dit qu'en fait, il y avait une guerre secrète qui était menée par les États-Unis contre les intérêts de la France et que c'était permanent. C'était une menace qui n'était pas comprise et prise au sérieux par le grand public, mais que c'était très inquiétant. Et ça, c'est François Asselineau qui le rappelle à juste titre pour expliquer que ça ne date vraiment pas d'hier, cette volonté d'infiltrer le pays. Et d'ailleurs, c'est confirmé récemment par un reportage qu'on peut trouver sur la chaîne parlementaire sur De Gaulle, qui explique comment les États-Unis ont essayé non-stop pendant une vingtaine d'années de mettre des bâtons dans les roues de De Gaulle, sachant très bien que De Gaulle tenait à l'indépendance de la France et ne voulait pas être le toutou des Américains. Donc vous voyez que ça ne date pas d'hier, sauf qu'au jour d'aujourd'hui, on est dans une situation vraiment très, 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 très inquiétante. Et en fait, à mon sentiment, c'est que la France, elle appartient au français de facto, mais dans les papiers, dans l'administratif, on est vendu aux Américains, de A à Z. Donc voilà, c'est un petit peu radical et déprimant. Ce n'est pas à 100% évidemment, il y a d'autres choses, il y a d'autres possibilités. J'expliquerai ça plus vers la fin de la vidéo. Mais en tout cas, c'est une influence énorme et ça n'a plus rien à voir avec le Coca-Cola, McDo, les films, Netflix et tout ça. Même si, à mon avis, ça fait partie de la stratégie pour infiltrer les esprits. Je pense que ça fait partie d'un grand plan MK-Utras, en fait, d'habituer les gens à la culture américaine, de leur faire vouloir faire partie de cette culture-là. Donc finalement, de ne pas être mécontent quand on sait, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, Macron travaille avec les Américains, super ! Parce que les Américains sont gentils ! » Et parce qu'on a été lobotomisé à penser que les Américains étaient gentils. Et donc, on craint, à contrarié, on est totalement paranoïaque sur l'influence d'autres pays, pas forcément à juste titre. Et on se pose pas la question « Pourquoi est-ce qu'on n'a pas des sons de cloche de la part du Brésil, de l'Inde, du Zimbabwe ? » On s'en fout, on pourrait avoir d'autres influences culturelles. On n'en a pas, c'est toujours des influences américaines. Et on a aussi, bon, culturellement, des influences japonaises. Mais bon, je veux dire, globalement, c'est toujours eux qui mettent la mainmise. Et après, ils infiltrent le paysage politique et social. Puis évidemment, malheureusement, sur Internet, c'est les Américains qui ont vulgarisé Internet. Donc, on est dépendant aussi de leurs structures qui, moi, je trouve, sont très bien. Voilà, je suis très content de pouvoir utiliser Internet, de partager des choses sur Internet. Mais malheureusement, on est toujours sous tutelle américaine, en fait. Voilà. Et ça va demander, à mon avis, des amis pour retrouver un Internet plus indépendant. Sachant quand même qu'il y a des gens aux États-Unis qui se rendent compte de ces impostures-là et qui sont contre l'impérialisme américain et qui sont pour la liberté des peuples et que, évidemment, tous les Américains ne sont pas corrompus. Et d'ailleurs, la population générale américaine, à mon avis, n'a aucune idée d'à quel point leur gouvernement et leurs agences secrètes, en fait, font la pluie et le beau temps partout sur Terre. Voilà. Ça, c'est mon... Ça me semble assez crédible. De la même façon qu'en France, la majorité des gens n'ont aucune idée de ce que magouille notre gouvernement, qui fait passer des lois bioéthiques qui légalisent la création de chimères, par exemple. Ça, je suis sûr qu'aucun Français n'est au courant de ça, alors que pourtant, c'est officiel, quoi. Voilà. On va passer à d'autres sujets. Alors, pour être sur un sujet économique très concret, je voudrais aussi vous parler du dollar, de l'imposture du dollar, assez rapidement. Vous trouverez beaucoup d'informations sur ça. Pour schématiser, en fait, la monnaie, le dollar est une imposture depuis 1971. Puisqu'à partir de ce moment-là, sous Nixon, si je ne me trompe pas, ça a été décorrélé des réserves en or. Et en gros, les États-Unis se sont arrogés le droit de ne plus, en fait, avoir l'équivalent en or de leur monnaie. Puisque normalement, finalement, une monnaie, n'importe où dans le monde, elle n'est valable que si elle est corrélée par une vraie richesse concrète. C'est-à-dire qu'on utilise des billets, on utilise des cartes bancaires, on utilise des chèques. Mais tout ça, dans l'absolu, ça n'a aucune valeur. Ça n'a de la valeur que si c'est compensé par des vrais matériaux. Voilà. Donc, ce serait valable si, par exemple, on vous donnait un jeton en échange de haricots verts pour avoir des haricots verts. Si en réalité, il n'y a que 10 haricots verts alors que vous êtes censé en avoir une tonne, c'est une imposture. Le jour où vous voulez récupérer vos haricots verts, ah ben non, en fait, il n'y en a pas. C'est une arnaque. Voilà. C'est à peu près ce que fait le dollar. Donc, cette arnaque, elle est présente depuis 50 ans à peu près. Elle arrive un peu au bout du bout. Et en fait, ce qui fait qu'il y a beaucoup de pays qui se disent, mais est-ce qu'on peut accepter encore ce chantage-là ? Vu qu'en réalité, les Américains n'ont pas l'argent qu'ils prétendent avoir. Sachant que c'est la même chose pour l'euro, par exemple. Voilà. L'euro n'est pas non plus adossé sur des vrais fonds en or. Voilà. Ça pourrait être des diamants, des rubis, on s'en fout. Mais bon, voilà. Et sachant aussi que j'ai découvert récemment qu'il y a des pays qui gèrent bien leurs finances. J'étais étonné. Des pays, je ne me souviens plus lesquels, mais bon. Et qui ont une économie à peu près stable. Qui ont des endettements tout à fait petits. Alors que les États-Unis sont ultra endettés. Et en fait, pour gérer leurs endettements, ils publient du papier. Ils publient à perte. Donc, c'est-à-dire que ça ne vaut rien, en fait. Et donc, nous, on vit dans des pays européens où on a accepté ce contre... cet état de fait. Alors qu'on n'aurait jamais dû l'accepter dès le départ. Voilà. Si les États-Unis font faillite, par exemple, personne ne sera payé. Voilà. Évidemment, c'est aussi relié à la situation des banques. Et voilà. C'est une imposture généralisée qui touche les gouvernements et les institutions bancaires. Je voudrais vous parler aussi d'une vidéo récente que j'ai vue d'Idriss Aberkane, qui parle de la CIA. Et ça, c'est un sujet qui est abordé aussi par Sylvain Laforêt. C'est très intéressant. La CIA, c'est concrètement un des organes les plus puissants pour imposer l'impérialisme partout dans le monde. L'impérialisme américain. C'est notamment certainement eux qui ont pris de contrôle les classes politiques françaises et dans d'autres pays. Et en fait, c'est un organisme très, très particulier dans le sens où ils sont en parallèle du gouvernement. Donc en fait, ils ont énormément de liberté. Et à la limite, un gouvernement américain qui voudrait leur mettre des bâtons dans les roues, il se trouverait en grand danger. Donc en fait, les politiciens américains sont un peu prisonniers de ce système qui a pris une ampleur tentaculaire et qui les dépasse un peu. Mais qui, la plupart du temps, sert les intérêts quand même malgré tout du pays, mais de manière extrêmement malsaine, notamment avec le trafic de drogue. Je vous conseille la vidéo d'Idriss Aberkane sur ce sujet-là, qui est une vidéo assez longue, mais très, très accessible, très, très bien, très, très bien expliquée. Et puis, je vais finir en fait sur la possible fin de l'empire américain. C'est une nouvelle que je commence à entendre un peu à droite à gauche parmi les gens qui font du journalisme indépendant. Je pense que c'est tout à fait sérieux. Les gouvernements, les médias ne vous en parleront jamais. Je reste un petit peu sceptique parce que les Américains n'ont plus d'un trou dans leur poche. Encore une fois, je parle des agences, des gouvernements, je ne parle pas de la population en elle-même. C'est assez étonnant en fait, mais c'est assez corrélé avec... On voit que ces dernières années, les Américains font des tentatives de coup d'État permanents sur le monde entier, notamment à travers l'OMS par exemple, qui est contrôlée par un Américain, Bill Gates en l'occurrence, à travers les propagandes écologistes, sauvons le changement climatique et toutes ces conneries-là. Mais ils sont un peu désespérés, ils sont un peu à bout de course, ils essayent de faire plein de choses. Une des infos qui donnerait à penser qu'ils sont en bout de course et qu'ils ne vont pas tenir très longtemps, c'est la création des BRICS, qui est donc un échange de monnaie internationale qui sort du paradigme du dollar en fait. Parce que de fait, le dollar est en général considéré comme une valeur sûre pour les échanges internationaux. Mais là, il y a beaucoup de pays, dont la Chine, la Russie, le Brésil et l'Inde, qui ne supportent plus ça, à juste titre, parce qu'ils se font arnaquer. Ce n'est pas pour idéaliser ces pays-là, mais bon voilà. C'est vraiment une bonne guerre pour le coup. Et nous aussi, Français, on aurait toute légitimité à dire qu'on sort de ce paradigme du dollar. Encore faudrait-il avoir un franc libre. Et donc, c'est un projet quand même assez énorme de créer une monnaie parallèle en fait. Ça pourrait voir le jour d'ici cinq ans à peu près. Donc, c'est très rapide à l'échelle de ce qui se passe au niveau mondial. Finalement, ça irait assez vite. Et pour le coup, les Américains seraient un peu pris au piège parce que s'ils ne contrôlent plus la monnaie, ils ne contrôlent plus les tenants et les aboutissants. Donc voilà. Et on voit comme nous, on est pris comme des cons dans le piège avec la guerre qu'on mène contre la Russie. Évidemment, la Russie nous le fait payer. Et en fait, au lieu de renforcer la souveraineté de l'Occident, ça ne fait que l'empirer. C'est les foyers dans l'Europe qui doivent payer le prix des pots cassés. Mais ça peut sembler extrêmement négatif. Mais en fait, finalement, quand on prend conscience qu'on a toujours vécu sous cet impérialisme américain, qui est le prolongement de l'impérialisme britannique, et finalement, on pourrait comparer ça à l'impérialisme de Rome dans l'Antiquité, si on prend conscience qu'on est comme un pays colonisé, finalement, ce n'est pas une mauvaise chose qu'une nouvelle puissance émerge, que de nouvelles puissances émergent et que les dés soient redistribués et que le jeu recommence autrement. Tout ça pour dire que dans les 5, 10, 15 ans à venir, on risque de voir de gros gros changements de société si l'imposture américaine ne tient plus la route, et que donc on se retrouve face à d'autres puissances, sachant que, évidemment, ne soyons pas naïfs, si c'est la Chine qui contrôle le jeu, ce ne sera pas une partie de plaisir et ce sera assez inquiétant. La priorité, à mon avis, c'est évidemment de retrouver la souveraineté en France et l'indépendance. Et ensuite, voilà, j'aimerais avoir votre avis sur le fait de l'influence culturelle des États-Unis. Est-ce que, comme moi, vous avez été sous influence culturelle américaine et que vous en êtes sorti ? Évidemment, ça ne change rien de regarder ou pas regarder une série, un film, ce n'est pas ça qui va changer la géopolitique. Mais personnellement, je sais que j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à créditer tout ça. Je sais que, par exemple, sur la junk food américaine, c'est quelque chose que je n'ai jamais supporté, que je n'ai absolument pas envie de donner de l'argent à McDonald's ou à Coca-Cola. Ça, c'est clair et net. De toute manière, c'est dégueulasse, donc voilà, c'est vite vu. Mais c'est vrai que même les séries, les films, je n'ai pas envie de financer leur industrie de la propagande. Mais j'ai toujours, voilà, par exemple, je pense, comme beaucoup de gens, j'ai toujours énormément de plaisir à écouter des chansons de Michael Jackson, de Prince, et plein d'autres artistes aussi, voilà. Mais j'essaye de limiter ça et j'essaye de trouver, par exemple, ça m'arrive d'écouter de la musique des pays slaves, de la musique japonaise, de la musique belge, de la musique de n'importe quel pays, pour m'amuser à avoir d'autres références culturelles. C'est quand même incroyable de se dire qu'on connaît mieux la musique américaine que la musique belge. Vous voyez, alors que les Belges devraient avoir une influence mutuelle culturelle assez forte. Donc voilà, ça c'était pour finir sur une petite note musicale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-le, mais dites-le poliment dans les commentaires. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...